Créée en 1991, la fête de la science favorise les échanges entre la communauté scientifique et le grand public. Pour cette 24e édition, le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille était présent au rendez-vous et a ouvert une fois de plus ses portes à plusieurs centaines de privilégiés qui ont pu découvrir les coulisses de l'hôpital. Première étape de cette semaine marathon, l'unité de production culinaire avec environ 10 000 repas servis par jour. Cette fourmilière s'active au quotidien afin de servir au mieux les patients et les professionnels de l'hôpital. Cette visite était également l'occasion de rappeler aux visiteurs l'intérêt que porte le CHRU de Lille au développement durable, grâce notamment au recyclage des déchets alimentaires en biogaz. Ces visites sont faites aujourd'hui dans le cadre de la fête de la science, mais elles ont surtout pour objectif de présenter notre outil et de présenter le circuit du traitement des produits, de la réception jusqu'au traitement des déchets pour les amener vers le centre de valorisation organique de ce qu'un, l'usine de méthanisation, et donc d'apporter notre modeste contribution à faire rouler les bus du réseau urbain. Je suis un industriel, je travaille avec le CHR de Lille et pour tout ce qui est partie légumes. J'ai appris pas mal de choses sur la traçabilité, sur le fonctionnement, l'arrivée de la marchandise jusqu'au confectionnement des plateaux repas. Manipuler, tester, participer à des visites de laboratoire, dialoguer avec des chercheurs, stimuler ses goûts pour la recherche sur les virus, c'est ce qu'ont pu faire les étudiants avec l'équipe EA3610 du professeur Didier Aubert. C'est aussi un des intérêts de ce genre de journée, c'est d'ouvrir un petit peu le laboratoire à des jeunes qui sont intéressés par les métiers, qui viennent découvrir et qui viennent discuter avec les personnes du métier pour savoir quelles études il faut faire pour faire ceci, cela, donc effectivement s'intéresser à ces métiers de la recherche. Mais je pense que les fêtes de la science pour nous c'est toujours un événement, comme on dit fête, c'est une vraie fête, puisqu'on s'organise tous au niveau du laboratoire pour prendre en charge ces personnes, les guider, leur faire découvrir notre métier, nos activités quotidiennes, et ça c'est quelque chose de très plaisant. J'ai trouvé ça très intéressant car dans ce service on ne s'imagine pas toutes les compétences qui peuvent être mises en œuvre dans ce centre, et donc ça peut créer des vocations et savoir ce que l'on veut faire par la suite. Le plus grand centre de biologie de France, implanté au cœur du CHRU de Lille, a proposé une visite guidée pour la plus grande joie des visiteurs et étudiants en filière science et technologie. Friant et impatient d'échanger sur les expériences des professionnels de biologie et de pathologie, afin de mieux comprendre et découvrir l'univers high-tech de ce centre de renom. Alors en fait les scolaires qui viennent visiter le centre de biologie pathologie sont vivement intéressés, car ça rentre tout à fait dans leur cadre de leurs études, et donc ça les conforte dans leur projet à venir, dans leur scolarité, et peuvent mieux cibler leur centre d'intérêt pour leurs études à venir. Dans le cadre de la fête de la science, j'ai envie d'emmener mes élèves de terminale sciences et technologie de laboratoire, j'ai envie de les emmener sur le terrain, pour qu'ils comprennent la réalité du terrain, parce que ce sont des élèves qui potentiellement pourront travailler dans ce laboratoire, dans une vie future, et donner un sens à leurs études. Pour comprendre son environnement et construire un avenir meilleur, il faut pouvoir accéder à l'information scientifique, connaître les enjeux de la recherche, transmettre aux plus jeunes la curiosité pour le monde de demain. Ce fut le cas pour la visite de la salle hybride Discovery, premier robot d'imagerie interventionnelle de ce type au monde, installé à l'hôpital cardiologique depuis 2012. Succès également assuré pour le centre Hyperbar, où les visiteurs ont pu s'installer à l'intérieur des caissons, afin de mieux comprendre le traitement des patients par oxygénothérapie, tel qu'il est administré par exemple aux victimes d'intoxication au monoxyde de carbone. Rendez-vous l'année prochaine pour la 25e édition. Sous-titrage Société Radio-Canada